Marc, chapitre 9. Et il leur dit, en vérité, je vous dis, qu'il y en a quelques-uns de ceux qui se tiennent ici qui ne goûteront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec pouvoir. Et six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques et Jean, et les conduit seuls à part sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Et son habillement devint brillant, extrêmement blanc comme neige, de sorte qu'aucun foulon sur la terre ne pourrait les blanchir ainsi. Et Élie avec Moïse leur apparure, et ils étaient en train de parler avec Jésus. Et Pierre répondit et dit à Jésus, Maître, il est bon pour nous d'être ici, et faisons trois tabernacles, un pour toi, et un pour Moïse, et un pour Élie. Car ils ne savaient que dire, car ils avaient grande peur. Et il y eut un nuage qui les couvrit, et une voix sortit du nuage disant, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et soudain, lorsqu'ils eurent regardé tout autour, ils ne virent plus aucun homme, sinon Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda qu'ils ne racontent à personne les choses qu'ils avaient vues, jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils gardèrent ce propos en eux-mêmes, se demandant les uns aux autres ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Et ils lui demandèrent, disant, Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? Et il répondit et leur dit, Il est vrai, qu'Élie vient d'abord et restaure toute chose, et comment il est écrit du fils de l'homme, qu'il doit souffrir beaucoup de choses et être considéré comme rien. Mais je vous dis, qu'Élie est en effet venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. Et quand il vint vers ses disciples, il vit une grande multitude autour d'eux, et des scribes discutant avec eux. Et aussitôt tout le peuple lorsqu'ils le virent, furent grandement stupéfaits et coururent à lui, pour le saluer. Et il demanda aux scribes, De quoi discutez-vous avec eux ? Et un de la multitude répondit et dit, Maître, je t'ai amené mon fils, lequel a un esprit muet, et partout où il le saisit, il le déchire, il écume, et grince ses dents, et dépérit, et j'ai parlé à tes disciples, pour qu'ils le chassent, et ils n'ont pas pu. Il lui répondit et dit, Aux générations sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. Et ils l'amenèrent à lui, et quand il le vit, aussitôt l'esprit le déchira, et il tomba à terre, et il se roulait en écumant. Et il demanda à son père, Depuis combien de temps ceci lui est-il arrivé ? Et il dit, Depuis l'enfance. Et souvent il l'a jeté dans le feu et dans les eaux pour le tuer, Mais si tu peux faire quelque chose, aie compassion envers nous, et aide-nous. Jésus lui dit, Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfance écria et dit avec larmes, Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. Lorsque Jésus vit que le peuple venait en courant tous ensemble, il reprit l'esprit immonde, lui disant, Toi esprit muet et sourd, je te commande, sors de lui, et ne rentre plus en lui. Et l'esprit cria, et le déchira violemment, et sortit, et il était comme mort, à tel point que beaucoup disaient, Il est mort. Mais Jésus le prit par la main, et le souleva, et il se leva. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? Et il leur dit, Cette sorte ne peut sortir autrement que par la prière et le jeûne. Et ils partirent de là et traversèrent la Galilée, et ils ne voulaient qu'aucun homme le sache. Car il enseignait ses disciples, et il leur disait, Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et après qu'il aura été tué, il ressuscitera le troisième jour. Mais ils ne comprenaient pas ce propos, et ils avaient peur de lui demander. Et il vint à Capernaum, et étant dans la maison, il leur demanda, À quel sujet vous disputiez-vous en chemin ? Mais ils se tueront, car ils s'étaient disputés entre eux en chemin à propos de qui devait être le plus grand. Et il s'assit et appela les douze et leur dit, Si un homme désire être le premier, celui-ci sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. Et il prit un enfant, et le mit au milieu d'eux, et après qu'il l'eut pris dans ses bras, il leur dit, Quiconque recevra un de ces enfants en mon nom, me reçoit, et quiconque me recevra, ne reçoit pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et Jean lui répondit, disant, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les diables en ton nom et il ne nous suit pas, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Mais Jésus dit, Ne l'en empêchez pas, car il n'y a aucun homme qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse facilement parler mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Car quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, en vérité, je vous dis qu'il ne perdra pas sa récompense. Et quiconque offensera l'un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'une meule soit suspendue autour de son cou, et qu'il soit jeté dans la mer. Et si ta main t'offense, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropiée que d'avoir deux mains et aller en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied t'offense, coupe-le, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux, que d'avoir deux pieds et être jeté en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil t'offense, arrache-le, il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et être jeté dans l'enfer de feu, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est bon, mais si le sel perd sa salure, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous.